Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où aujourd'hui je vous propose de découvrir comment créer un site de A à Z en utilisant PHP. Et aujourd'hui on va se créer un premier portfolio. Donc ce tutoriel est un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire tout simplement parce que c'est un tutoriel qui va être spécifiquement dédié aux débutants. Le but c'est de vous apprendre comment vous pouvez déjà mettre en place et mettre en oeuvre les différentes choses que vous avez apprises en PHP pour créer votre premier site. Donc contrairement aux autres tutoriels que j'ai l'habitude de faire, on ne parlera pas ou très peu ici de programmation orientée objet, on ne parlera pas de structure MVC ou de framework. Le but c'est vraiment de coder ce site web en PHP brut. Donc clairement le code Spaghetti ce n'est pas forcément une méthode que je conseille, c'est à dire que je vous conseillerais quand même plutôt d'utiliser MVC, mais il faut commencer par le commencement. On ne peut pas dès que l'on apprend une nouvelle technologie ou une nouvelle chose directement pouvoir coder ça de la manière la plus optimale possible. C'est en apprenant, en testant, en faisant des essais que l'on apprend et que l'on s'améliore. Et c'est pour ça que je vous propose aujourd'hui de voir ça en PHP brut. Alors pour ce tutoriel, même s'il est spécifiquement dédié aux débutants, vous avez quand même quelques prérequis. Le premier prérequis c'est de connaître MySQL. Si vous ne connaissez pas MySQL, vous risquez un petit peu de galérer lorsqu'il s'agira de communiquer avec la base de données. Donc si vous n'êtes pas un expert ou si vous ne connaissez pas du tout MySQL, ce que je vous conseille de faire, c'est de suivre cette formation ou tout au moins les premiers chapitres pour avoir les bases de ce système de gestion de base de données. Ensuite, je suppose que vous avez déjà un petit peu travaillé avec PHP, que vous avez fait quelques petits essais, pas forcément des trucs mirobolants, mais que vous sachiez un petit peu comment on fait du PHP, quel type de fichier je dois écrire, que vous ayez un environnement de développement déjà disponible. Donc ici, moi je suis sur Windows et je vais donc travailler avec WAMP. Et on va commencer par la structuration de la base de données. Dès que vous voulez travailler sur un nouveau projet, il faut commencer par la base de données. J'ai créé une nouvelle base que j'ai appelée tuto et dans cette base de données, il n'y a pas de table. Et on va commencer par créer justement ces tables. Donc la première chose à faire, c'est de créer une table pour l'identification. C'est-à-dire que notre portfolio ici, on va vouloir l'administrer. Pour l'administrer, il va falloir s'identifier. Qui dit identification, dit qu'on a un couple login mot de passe à sauvegarder. Donc ici, je suis parti. Donc par convention personnelle, je vais toujours nommer mes tables en anglais et au pluriel. Donc users et j'aurai trois champs. Donc le premier champ, c'est l'idée. Donc ça, c'est quelque chose qui va être, vous allez voir, assez constant. On a toujours un champ ID qui permet tout simplement de connaître l'idée de l'enregistrement. Donc cet ID, il est en clé primaire et en auto-incrémente. Ensuite, j'ai un champ username qui va être un VARCAR de 255 caractères. Je prévois large au cas où. Et j'aurai un champ password qui sera lui aussi un VARCAR de 255 caractères. Donc le moteur de stockage de base de données, je vous laisse choisir suivant les cas. Nous, nous n'utiliserons pas les transactions ni les requêtes préparées. Donc vous pouvez utiliser MyEssam ou Inodb comme vous le souhaitez. Donc on va utiliser MyEssam qui est plus performant en termes de lecture. Et je fais sauvegarder. Ensuite, je vais créer une nouvelle table qui va me permettre de sauvegarder les catégories. C'est-à-dire que mes différentes réalisations, je vais les classer dans des catégories. Donc catégorise. Et je vais mettre trois champs. Un premier champ, comme vous le devinez, qui est toujours ID en auto-incrémente et en clé primaire. Et ensuite, un champ name qui contiendra le nombre tout simplement de notre catégorie. Donc ici, on avait 255 caractères. Et ensuite, un autre champ qui sera le slug. Lorsque vous tapez une URL en général, par exemple une URL de catégorie, on aime bien avoir 4... Par exemple, on va choisir slash WordPress. Ça fait toujours plus classe que l'idée de la catégorie qui serait comme ça. Ou point d'interrogation 4 égale 1. L'idée, c'est vraiment d'avoir le nom comme ça. C'est beaucoup plus propre. Donc le slug va nous permettre justement de sauvegarder cette URL. Et pareil, en VARCAR de 255 caractères. On prévoit large. Et pareil, je vais mettre ma ISAM et je sauvegarde. Ensuite, une dernière petite chose, c'est évidemment nos réalisations. Il va falloir sauvegarder nos différents travaux. Donc les travaux, je vais appeler ça WORKS. Et au niveau des colonnes, je ne suis pas forcément sûr. J'aurai un champ ID, en clé primaire en auto-incrémente. J'aurai un champ Name. J'aurai aussi un champ Slug. Et on va imaginer un contenu. Voilà. Et on aura la catégorie, évidemment. Donc ça fait 5 champs pour le moment. Donc ça nous donne une structure de base. Notre base de données, c'est difficile de penser à tout dès le début. Du coup, on peut quand même revenir dessus et les modifier. Mais là, vous voyez, on a déjà les différentes tables. Alors, j'ai dit un champ Name, ensuite en VARCARD de 255 caractères. Un champ Slug en VARCARD de 255 caractères. Une description, donc on va appeler ça Content, qui sera un long texte. On peut imaginer qu'on ait créé un très très long pavé. Donc ça sera tout simplement le contenu HTML de notre réalisation. On va expliquer un petit peu ce que l'on a fait dessus. Et ensuite, on doit lier aux catégories. Donc pour lier aux catégories, c'est catégorie underscore ID. Tout simplement, c'est la clé étrangère. Par exemple, si on a une catégorie 1, ici on mettra catégorie ID égale 1. Comme ça, on saura comment faire la liaison. Voilà. Et catégorie ID, vu qu'on va taper dessus quand même pas mal de fois, on va mettre ça en index. Ça permet tout simplement de gagner en performance. Et je sauvegarde. Voilà. Donc là, on a déjà notre structure au niveau de notre base de données. On va maintenant pouvoir passer à la partie PHP. Donc comme vous le voyez, sur ce dossier-là, j'ai déjà du code. Alors rassurez-vous, rien de très compliqué. J'ai tout simplement copié le Twitter Bootstrap. Donc j'ai un fichier HTML, un dossier JS qui contient des JS mais on s'en fout, un dossier fonts qui contient les polices et le dossier CSS. Vous voyez, rien de très compliqué. Donc au niveau de mon code HTML, on a toujours la même chose. On a toujours le head, ensuite on a notre header, notre contenu qui se situe ici et le reste. Donc ce que je vais faire, je vais profiter de PHP et utiliser le système d'inclusion pour morceler un petit peu plus ma page. Donc ici, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler Partials qui va contenir tout simplement les morceaux de pages. Ensuite, je vais créer un nouveau dossier qui va s'appeler Lib, qui va contenir toutes les librairies qu'on a besoin d'utiliser. Voilà. Alors au niveau de mon Partials, je vais créer un nouveau fichier. Donc Partials slash header.php. Et dans ce fichier, je vais tout simplement mettre ce header-là. Tout ce qu'il y a au-dessus de mon contenu. Voilà. Je vais faire de la même façon, je vais créer un autre fichier que je vais appeler Footer.php. Et dans ce fichier, vous le devinez, je vais tout simplement mettre ce que l'on a en bas. Voilà. Ce qui fait que maintenant, sur ma page HTML, que je vais renommer en index.php, voilà, je vais pouvoir morceler ma page pour pouvoir m'y retrouver plus simplement. Donc au début, je vais mettre un include. Donc include, ça veut dire va chercher le fichier. Donc le fichier, c'est Partials slash header.php. Et de la même façon, je lui dis d'aller chercher le footer. Et au milieu, je vais y mettre mon contenu. Voilà. Donc ça, c'est une méthode de morcellement. Bon, il en existe plusieurs, mais c'est la méthode la plus simple qui, vous le voyez, demande le moins de réflexion, entre guillemets. Et là, maintenant, si je me re-rends sur ma page, vous voyez que ça fonctionne bien. Donc l'avantage, c'est que pour toutes les pages sur lesquelles je vais travailler, ça va être très, très simple. Alors ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de ma base de données, je vais créer un premier enregistrement. On va le mettre dans Users. Alors, hop, insérer. Et on insère une valeur. Alors, pour l'utilisateur, on va insérer un login, on va mettre admin et un mot de passe. Et on va mettre admin. Alors, lorsqu'il s'agit de sauvegarder des informations sensibles, et je pense notamment aux mots de passe, ce que l'on préfère faire, c'est les crypter. Tout simplement, se faire hacker, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus souvent. Vous vous en rendez compte, même les plus gros sites se font hacker. Donc quelqu'un peut très bien, pour une raison X ou Y, arriver à accéder à votre base de données. Si vos logins et vos mots de passe sont en clair, le problème, c'est que l'utilisateur, enfin le hacker, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer ses logins et mots de passe sur d'autres services. Et certaines personnes vont se faire piquer leur compte Paypal, leur compte MSN ou je ne sais quoi d'autre. Tout simplement parce qu'ils utilisent le même login et le même mot de passe partout. Donc le but, ça va être de crypter ce mot de passe pour qu'il soit irrécupérable pour le hacker. Alors rassurez-vous, on ne va pas créer cette fonction nous-mêmes. Il y a une fonction déjà préconçue qui s'appelle SHA1, qui permet de crypter les mots de passe. Alors cette fonction, c'est une fonction particulière, tout simplement parce qu'elle ne permet pas de revenir en arrière. C'est-à-dire que notre login admin, il va être crypté. En revanche, depuis la version cryptée, il sera impossible de retrouver le login. Donc l'avantage, c'est que s'il est impossible de retrouver le login, c'est impossible de pirater. Donc là, je clique sur exécuter. Et vous voyez qu'au niveau de l'enregistrement, j'ai mon login et mon mot de passe qui a été encodé. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire au niveau de mon site web, c'est tout simplement de tester. Et mon but, c'est de faire ma première connexion. Voilà. Juste histoire de tester un petit peu. Et après, on passera vraiment à différents morceaux de notre application. Alors, pour se connecter à notre base de données, avant, vous allez voir sur pas mal de tutoriels sur Internet, on trouve cette fonction MySQL underscore connect. Et on mettait nos différents identifiants. Donc cette méthode, c'est une méthode qui est déconseillée maintenant, qui n'est plus du tout utilisée. Et on conseille plutôt d'utiliser un objet qui est apparu dans les dernières versions de PHP. C'est l'objet PDO. Donc cet objet nous permet d'avoir un petit peu plus de fonctionnalités et plus de systèmes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas écrire mon code directement ici, mais je vais inclure un fichier. Dans mon dossier libre, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler db.php. Donc db.php. Alors, on est parti. Donc je démarre PHP. Et dans ce fichier, je vais me connecter à ma base de données. Donc pour se connecter, on fait new pdo. Et entre parenthèses, on met la méthode de connexion. Donc nous, c'est MySQL. Ensuite, on choisit le nom de d'hôte. Donc moi, c'est localhost. Et ensuite, on choisit le nom de la base de données. Donc db name égale. Et là, nous, c'est tuto. Donc ça, c'est une phrase que vous allez toujours mettre. En second paramètre, il faut mettre le nom d'utilisateur. Moi, je suis sur WAMP, c'est root. Et en troisième paramètre, le mot de passe. Donc ici, pas de mot de passe. Donc une fois qu'on a cet objet-là, lorsqu'on a fait ce new pdo, il faut le sauvegarder dans une variable. Donc moi, évidemment, je vais créer une variable qui est facile à retenir. Je vais appeler ça db, comme database. Voilà, donc ça, c'est une ligne qui nous permet de nous connecter à la base de données. Alors, ce fichier db.php, il faut évidemment que je l'inclue. Donc ici, au niveau de notre index.php, je vais l'inclure. Je fais include db. Alors, c'est lib.db.php. Voilà. Donc maintenant, je vais partager mon écran en deux parties. Et on va tester un petit peu cette connexion-là. Donc là, comme ceci. Alors, la première chose à savoir, c'est est-ce que ça fonctionne ? Donc, ce que je vais faire, c'est qu'ici, au niveau de mon système, je vais mettre un faux mot de passe. Un mot de passe qui ne marcherait pas, même un login qui ne marcherait pas. Je sauvegarde. Et là, vous voyez que j'ai une erreur. Alors, le problème, c'est qu'en général, vous n'avez pas forcément envie que les gens, si jamais il y a un problème avec votre serveur, le voient aussi simplement. Donc, par défaut, l'objet pdo, on peut utiliser un try-catch. Je sais que vous n'êtes pas forcément habitué à le voir, mais c'est utile quand même. qui vous permet de capturer les erreurs. Alors, pour capturer une erreur, on fait tout simplement ce qui est sensible. Donc là, c'est cette phrase-là dans un try. Si jamais ça foire, dans ce cas-là, on peut capturer l'erreur en faisant catch exception $e. Donc, on lui donne un nom. Et ensuite, ici, on peut mettre par exemple un echo impossible de se connecter à la base de données. Et ensuite, tout de suite, on fait un die. Hop ! Et vous voyez, j'ai comme ça ce message. Et ça coupe tout de suite mon site web. C'est un petit peu plus propre que notre erreur de tout à l'heure. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur l'erreur, vous pouvez faire echo $e get message. Et là, ça vous donne le message d'erreur. Donc nous, pour le moment, on va laisser ce message-là au cas où on a des problèmes. C'est quand même pratique. Donc là, je vais remettre root et je ne vais pas mettre de mot de passe. Voilà. Et vous voyez que notre site se met à refonctionner. Donc, on va faire un dernier petit essai avant de s'attaquer vraiment à la structure de notre application. C'est qu'on va essayer de récupérer un premier utilisateur. Donc, pour faire une requête SQL, donc ici, on va le faire dans index.php. Il faut tout simplement utiliser notre objet PDO. Donc, c'était DB, vu que c'est ce que je vous ai écrit ici. C'est cette variable-là, DB. Et ensuite, query. Et là, on met notre requête. Donc, on va mettre select everything from users. Donc, hop ! Une fois que l'on a fait ces informations-là, comment on récupère les résultats ? Tout simplement, on fait un fetch. Donc ici, hop ! Je vais faire un var dump pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, notre select, il faut le sauvegarder dans une variable. On va l'appeler select égal. Et là, on fait select fetch. Je sauvegarde. Et là, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez que je récupère mes informations. Alors, je les récupère d'une manière un petit peu bizarre. Vous voyez que j'ai un tableau qui contient clé, l'idée, puis ensuite l'idée. Ensuite, en chiffres, c'est un petit peu bizarre. Alors, ce que l'on peut faire, c'est lui demander la méthode de récupération. Donc, pour cela, vous faites select fetch. Alors, c'est set fetch mode. Et lui dire, suivant quel format vous le voulez. Donc ici, par exemple, si vous mettez objet, vous l'aurez sous le format d'un objet. C'est ce que j'ai ici. Si vous souhaitez, si vous préférez un système de tableau associatif, ici, vous mettez assoc. Et là, vous voyez, ça vous donne un tableau associatif. Alors, moi, je vais mettre plutôt objet. Tout simplement parce que je trouve que faire ça, ça va être un petit peu plus pratique que faire user et de mettre ensuite ça. Bon, vraiment, c'est une question de préférence. Vous voyez ce que vous souhaitez. Alors, si ça vous gêne de devoir le faire à chaque fois, ce qui, je le comprends, peut être un petit peu pénible, vous pouvez déclarer ça de manière globale. Donc là, vous pouvez retirer cette ligne-là. Et au niveau de notre objet db.php, ici, si on arrive à se connecter, on peut faire db set attribute et là, faire pdo, 2.2.attr, underscore default, underscore fetch, underscore mode et lui dire que vous voulez le récupérer sous forme de tableau associatif. Et là, vous remettez la variable que je vous ai donnée, enfin, la constante que je vous ai donnée. Voilà. Là, j'ai fait une petite erreur, c'est default. J'ai écrit ça, n'importe comment. Voilà. Et vous voyez maintenant qu'on a notre petit objet. Alors, de la même manière, qu'est-ce qui se passe si je fais une erreur ? C'est-à-dire que, ici, dans mon index.php, je vais écrire une requête SQL qui est erronée ou même une base de données qui n'existe pas. Et là, vous voyez que j'ai une erreur. Mais cette erreur, elle ne me permet pas de comprendre. Elle me dit juste que le fetch bloque. Alors, tout simplement, si vous voulez avoir des erreurs un petit peu plus explicites, en tout cas pour le temps de développement, c'est pareil. Il faut définir un attribut pour pdo. C'est set attribute. Et là, vous mettez... Alors, l'attribut, c'est pdo, 2.2.attr, underscore, R, mode, error mode. Et vous mettez, pdo, 2.2.attr, R, mode, underscore, warning. Ça vous affiche comme ça aussi les warnings. Et là, si vous lisez l'erreur, on a directement l'explication. Ce qui va être beaucoup plus simple lorsqu'on aura des problèmes au niveau de notre code. Voilà. Donc, je voulais faire cette petite aparté parce que c'est important pour la suite du tutoriel de savoir se connecter à la base de données et de le faire fonctionner. Donc là, vous laissez ce code dans ce fichier db.php et on va l'inclure dès qu'on a besoin de se connecter à notre base de données. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour le moment et on va passer dans la prochaine vidéo à la partie connexion. Et on va créer le système de connexion pour pouvoir identifier les utilisateurs qui ont accès ou non à un back-office. Merci.